Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 6 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Celle-ci. Bon, une personne qui a peut-être peur ici d'être jugée. La carte du jugement. Bon, la carte qui nous parle de quoi? De la révélation des faits. On a peut-être peur de dire la vérité, de dire ce qu'il y en est dans la réalité. On a peut-être peur d'être jugée. Si on dit la vérité, si on dit ce qu'il y en est, si on dévoile les faits. Continuons. On a peut-être peur de se rendre en justice aussi. C'est tout de même la carte du procès. Allons-y. Hésitation. Donc, il y a quelqu'un ici qui doute. Une personne qui se demande si elle devrait dire la vérité. Est-ce qu'elle devrait dévoiler? Pour mettre un terme à une situation. Bon, cycle, contrainte, stop. Donc, probablement que cette personne ressent de la pression sur elle. Trop de pression. Et peut-être que de révéler la réalité pourrait être une façon de, justement, décompresser, de faire tomber la pression sur elle. Donc, ici, un homme qui a quoi? Jouer dans le faux. Homme faux. Stop. Homme faux. Continuons. On verra bien. Je. Je. On a joué dans le faux. On a joué. Faux. Homme faux. Je. Succès. Un homme qui quoi? Succès et victime. Donc, ici, il y a une personne qui veut révéler, mais en fait, qui hésite aujourd'hui, qui a une décision à prendre. Est-ce qu'elle devrait révéler le jeu? Je. Faux. Qu'est-ce qu'on fait pour atteindre la réussite? Notre objectif. On joue dans le faux. Et ça implique une ou des personnes victimes. Donc, c'est un jeu pervers, finalement, pour atteindre notre objectif. Pour réussir. C'est un jeu pervers. C'est un jeu pervers, puisqu'il y a victime. Étranger. Des victimes. Éliminer, viol. Donc, il y a quelqu'un ici qui est viol, menacé, stupide, manqué de discernement, esclave. Donc, il y a quelqu'un ici qui se sent prisonnier ou une personne se sent prisonnière. Il y a victime ici. Donc, il y a un jeu pervers. On transgresse des règles, des lois. On fait des personnes victimes. On ne les connaît pas. On s'en fout des victimes. Nous, ce qu'on veut, c'est atteindre notre objectif. Il y a quelqu'un ici qui a des comportements pervers. Homme faux. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut mettre un terme à un jeu d'un homme. Un homme qui joue dans le faux. Parce que son jeu crée des victimes. Oui, il atteint le succès. Oui, il transgresse des règles. Il y a quelqu'un ici qui veut le... Bien, qui pense à le dénoncer. Qu'il y a une décision à prendre. Parce que cette personne ici ressent de la pression sur elle. Il y a une personne qui veut dénoncer parce que ça commence à être lourd à porter. Donc, elle est consciente. Elle connaît la vérité. Elle connaît le jeu. Il y a une personne qui connaît le jeu et qui hésite à dénoncer la magouille, la manigance, le stratagème. Un homme qui joue dans le faux. Je, succès, il réussit très bien. Victime, on ne les connaît pas les victimes. Donc, on s'en fout. Il y a de l'inconscience ici. Et il y a de l'abus. Donc, ici, viol, menacé, on transgresse des règles. Menacé, menacé. Bien, on le voit là ici qu'il y a des comportements violents. On menace quelqu'un. Viol, écoutez, viol implique quoi? On pourrait parler aussi d'agression, le sexuel. Viol, transgresser des règles, abus, jeu abusif. Menacé, stupide. Donc là, ici, on nous dit quoi? Et esclave. Il y a quelqu'un ici qui est pris dans quelque chose. Qui connaît les faits. Qui connaît le jeu. Qui connaît l'homme qui joue au jeu. Qui joue dans le faux. Donc, il y a quelqu'un ici qui voudrait mettre un terme. En fait, cette personne hésite. Elle se sent prisonnière. Enfermée chez elle. Esclave, prisonnière comme sous l'emprise. Et là, ça commence à être lourd. Donc, elle pense à... Elle hésite. En tout cas, elle y pense. Elle pense à révéler, à dénoncer le jeu. Pour se libérer. Pour avoir la paix une fois pour toutes. Elle veut se libérer. Caméra. Caméra nous parle de quoi? De mémoire. C'est une carte qui nous dit « Apprends de tes expériences. Apprends de ton passé. » Il y a quelqu'un ici. Mémoire. C'est une carte qui nous dit « Apprends de tes expériences. » Ici, étant donné qu'on parle de photos, caméras, ça me fait aussi penser à des preuves. Ici, l'épée de la justice. Il y a quelqu'un ici qui a des preuves. Qui a des preuves? L'épée de la justice. Trancher, prendre une décision. Pour l'amour, par amour. Parce qu'on le sait ici qu'il y a des victimes. Et on veut éliminer l'abus. On veut éliminer. Il y a quelqu'un ici. Il y a une personne qui est consciente d'un jeu abusif. Cette personne est consciente que ce jeu crée des victimes. Victimes, on l'a vu ici, crée de la souffrance. Pour atteindre un homme qui joue dans le faux. Pour atteindre le succès. La réussite. Il s'en fout des victimes. Il ne les connaît pas, les victimes. Lui, il réussit. Donc, il y a quelqu'un ici qui a des preuves. Et qui pense qu'il y a une décision à prendre. À savoir si... Cette personne a une décision à prendre. À savoir si elle va dénoncer. Elle a les preuves. Du jeu pervers. Que cet homme joue. Pour atteindre le succès. Donc, il y a quelqu'un ici qui a une décision à prendre aujourd'hui. Pour se libérer. Parce que c'est dans sa conscience. Cette personne est consciente. Que c'est un jeu pervers. Qui crée des victimes. Qui crée de la souffrance. Et que cet homme s'en fout bien des victimes. Il ne connaît pas les victimes. Lui, ce qu'il voit... C'est quoi? Bien, c'est le succès. Il réussit à atteindre ce qu'il veut. Il s'en fout des victimes. Oser. Donc ici... Oser. On nous dit quoi? Peut-être qu'on doit... Oser. Allons-y. Miser sur la chance. Prendre des risques. Sauter à pieds joints. Sur une occasion. Allons-y. Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître. Mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous. Et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie. Mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Donc ici, est-ce qu'on va oser ou pas? Ici, en ce contexte, c'est une personne qui hésite. Est-ce qu'elle va oser ou pas? C'est une personne qui ressent de la pression. Qui se sent prisonnière. C'est une personne qui quoi? Qui a une décision à prendre. Hum, ça commence à être lourd à porter, là. C'est lourd sur la conscience. Hum, c'est lourd à porter. Oui, et ici, on peut exercer sur cette personne une pression. Il y a une pression, une certaine violence. Et cette personne est elle-même victime, là. Elle est elle-même victime de ce jeu. Est-ce qu'elle doit dénoncer, sortir du secret? Elle a une décision à prendre. Elle a des preuves. Elle le sait. Elle le sait ce qui se passe dans ce jeu. Et elle veut mettre un terme. Mais elle a une décision à prendre. Elle veut que ça cesse. Elle est consciente du jeu pervers. Mais est-ce qu'elle va dénoncer? Osez. Ça lui demande de faire face à sa peur. À dépasser sa peur. Donc, elle doit quoi? Attendez. Je vais demander une carte jaune. En fait, elle veut se libérer parce qu'elle-même est sous l'emprise, là. Elle porte un secret. Elle est consciente de ce qui se passe. C'est ce jeu pervers. Prendre une chance. La main. C'est peut-être une personne aussi qui a tendance à consulter. Qui sait? Les médiums. Les clairvoyants. Parce qu'elle a peur de ce qui s'en vient. Elle veut connaître l'avenir. La main. La main. Elle ne sait pas ce qui s'en vient. Où est-ce que ça va la mener? Si elle dénonce. Si elle révèle les faits. Est-ce qu'elle va prendre une chance? Il y a une limite. Je vois la main comme une limite. Quelque chose doit s'arrêter. Elle le sait, cette personne. Elle le sait. Hum. Engagée, engagée. Elle le sait. Elle est en lien. Elle est engagée ici. Il y a une personne qui est engagée. Il y a des sentiments ici. Écoutez, c'est un partenariat. Il y a un engagement avec cet homme. Donc, la personne qui veut dénoncer est engagée avec cet homme. Il y a un partenariat. Elle est impliquée. On pourrait voir ça comme ça. Elle est impliquée. Oui, elle est impliquée. Elle est consciente. Ici, on lui met de la pression aussi. On lui met de la pression. Probablement pour garder le secret. C'est le secret de l'abus. Le secret de l'abus. Elle est consciente de l'abus. Donc, probablement ici qu'il y a un attachement. Quand je regarde la carte de l'union et la carte de la passion, il y a un attachement pour cet homme. Voyez-vous, là, dans quoi elle est prise? C'est le plan affectif. Désir aussi. Désir, il y a quelque chose de comme charnel. Il y a un attachement ici. Pour cet homme qui joue dans le faux et qui fait des victimes et qui sent... Je m'en allais sacré. Rencontrer, rencontrer le clan. Rencontrer le clan. Ici, il y a emprise. Il y a manipulation. Rencontrer le clan. Ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? De toxicité. Rencontrer le clan. À vous de voir le groupe. Le groupe est sous l'emprise du clan. Donc, il y a un clan, un groupe, une famille, famille de sang ou non. Donc, peut-être ici qu'on va se rencontrer. Se rencontrer pour discuter. Un rendez-vous ici. Et il y a des avantages à demeurer dans le clan pour cette personne qui hésite à dénoncer. Il y a des avantages, des bonus, des cadeaux. Oui, on a le succès ici. Et on crée des victimes. On ne les connaît pas, donc on s'en balance. On ne les connaît pas, ces victimes-là. Ça, c'est la mentalité du jeu pervers. Mais il y a des victimes d'abus. menacés, viols, on les voit les mots, là, esclaves. Il y a des victimes d'abus. Est-ce qu'on va sortir du secret? Est-ce qu'on va dénoncer la vérité? Donc, il y a une personne qui hésite à le faire. Parce qu'il y a des avantages, des cadeaux, des bonus à demeurer dans ce jeu pervers et toxique. Sous l'emprise du clan. On est dans le clan, dans la famille. On est impliqué, on fait partie du groupe. On le sait que c'est toxique. Notre conscience nous le dit, qu'on crée de la souffrance. Mais on dirait que dans la balance, les avantages, les cadeaux pèsent plus que la souffrance que l'on crée aux victimes qu'on ne connaît pas. Et pourtant, cette personne est elle-même victime. Elle est victime d'une emprise. Et c'est lourd. C'est lourd à porter. Sa conscience. Elle est consciente de l'abus, cette personne. Du jeu pervers. Elle est consciente. Et c'est lourd à porter. Elle le sait, le mal qui est fait en ce jeu pervers. Elle en est consciente. Donc ici, on pourrait penser à une rencontre. Le clan qui va se rencontrer. Le groupe. Ici, il y a vraiment une manipulation. Une gestion. Une emprise. Être sous l'emprise. Il y a lien affectif. Avec les membres. Il y a quelqu'un ici qui pourrait choisir l'amour. Donc, les valeurs de quoi? De respect. D'amour. Il y a quelqu'un ici qui peut sortir du clan. C'est la reine de la beauté. Mettre en valeur l'amour. Voilà. C'est ce que j'ai vu. Donc ici, on a une personne qui a une décision à prendre. Elle est elle-même victime ici. Elle est elle-même sous l'emprise du clan. Elle le sait. Mais comme je le disais tantôt, il y a beaucoup d'avantages qui pèsent dans la balance. Des cadeaux, des bonus, des bénéfices. C'est ici que je vais m'arrêter, je pense. Oui, je vais m'arrêter ici. Je n'ai rien à ajouter. Ici, c'est une histoire de conscience. De ce qui pèse le plus dans la balance pour cette personne. Elle est consciente de l'abus. Elle est consciente. C'est déjà ça. Elle est consciente de l'emprise. Elle est dans un clan. Elle fait partie du groupe, de la famille, de sans ou non. Il y a des avantages. Et elle est coincée quand même dans quelque chose de toxique. Elle le sait que c'est toxique. Elle le sait que c'est un jeu pervers. C'est déjà ça. Le reste, est-ce que cette personne va oser? Bien, je ne le sais pas. Il y a quelqu'un ici qui peut mettre en valeur les qualités de l'amour. Donc, la carte du karma nous encourage à opérer un changement, à se libérer. C'est la carte du jugement qui revient. À se libérer de l'emprise, à fermer une porte, à ce jeu pervers, à cette toxicité, pour atteindre le succès. Alors, voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et ici, je vois la main, la limite. Donc, c'est lourd tout de même. C'est lourd pour cette personne-là, qui hésite à dénoncer. C'est lourd à porter. Donc, elle-même, cette personne n'est pas en paix avec sa conscience. Elle n'est pas en paix. Elle le sait qu'elle est impliquée et qu'elle participe à un jeu pervers, abusif, toxique. Alors, voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien. Je prendrai le temps de lire aussi vos messages. À bientôt. Sous-titrage ST' 501